Bonjour à tous, la naissance du sapin, page 10. La naissance du sapin, vous savez ce que ça veut dire un sapin ? Un sapin c'est un arbre, ses feuilles, dures et fines, ça paie des aiguilles. On voit surtout les sapins en montagne, c'est-à-dire cet arbre, on les voit les plus souvent en montagne. Le diable est un personnage auquel on attribue toujours sur les défauts, sur les vices, sur les ruses et qu'on ne voit jamais accomplir un bon accent. Alors ici, il nous explique ce que ça veut dire un diable, le diable. Alors ici, attribue, ça veut dire un accordé via assigné. Eh bien, dans les vaches et dans les haussures. Les vaches, elles sont un département français. Il y a encore quelques personnes pour lui. Attribuez la création. Création, ça veut dire un fonction via conception. Ce qu'on ne peut tout de même pas tenir pour un méfait. C'est une aventure qui remonte fort loin. Aventure, ça veut dire ce qui arrive d'imprévu, de surprenant. Qui remonte fort loin, ça veut dire jadis ou bien longtemps. À l'époque où la Terre venait d'émerger. Émerger, ça veut dire sortir, apparaître à la surface de l'eau. Trempez encore de l'eau du déluge qui avait fait monter les océans. Comme vous pouvez l'imaginer. Déluge, ça veut dire flou, inondation dans la Bible. Imaginez, ça veut dire inapérant remarqué. Il n'y avait alors aucune végétation. Ça veut dire nature, verdure. Et les êtres vivants étaient là, bien embêtés sous le gros soleil qui séchait la graisse et les rochers. Or, parmi les premiers habitants des montagnes, alors que l'eau se retirait lentement des vallées et les plaines. Il y avait une multitude de diables otains que le diable avait amené là et qu'il venait voir de temps en temps pour les surveiller un peu. Une multitude, ça veut dire un groupe. Durant des semaines, les bafons fumaient au soleil. Les bafons fumaient sur les diables otains. Ils ont monté des épaises nappes de brouillard qui rompaient au flanc des montagnes. Un jour que le diable était venu leur rendre visite, les diables otains lui dirent, « Tu sais, tu nous as amenés sur une planète qui n'est pas drôle du tout. Regarde-moi ça, la nuit était totale. » La nuit était sur aucune vie totale. Alors, les diables otains, ou bien les bafons, ils commençaient à se plaindre, ou bien à se lamenter. Alors, on continue. « Qu'est-ce que tu veux faire dans un monde pareil, sans compter qu'il y ait une chaleur terrible, rien pour se mettre à l'ombre, rien pour s'amuser ? » Le diable reconnaît qu'ils avaient raison. « Laissez-moi réfléchir cinq minutes. Je vais vous trouver quelque chose. » « Bien, je vais vous trouver une solution, bien une résolution. » De temps en temps, il levait les yeux vers le ciel et grenait. « Ils ont raison, les boucles. Il fait rudement, bien tellement chaud par ici. » Les boucles, ça veut dire les diables otains, bien les bafons. C'est la même chose. « Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose qui soit assez haute, qui ne tient pas trop de place sur le sol et qui s'élargisse, ça veut dire s'étendre un peu au-dessus des têtes. » « Il se leva, fit quelques pas, revint à ce point de départ, puis frappa le sol du talon. » « Il en fit jaillir, bien apparaître un arbre. » « Aussitôt, ça veut dire immédiatement sur le champ. » « Aussitôt, toutes les tribus des diables otains vint se réfugier à l'ombre. » « Il se mit à danser une ronde autour du diable, adossé au tronc de son arbre. » « Ce réfugié s'est-à-dire se cacher ou s'inviter. » « Le diable ne se fit pas prier et en quelques minutes, il créa immense forêt où ses petits protégeaient pour enfin vivre la belle vie. » Les idées essentielles Contrairement à ce que les gens pensaient, le diable peut attribuer et accomplir un bon accent. Après avoir amené une multitude de diables otains sur une terre déserte, ils trouvaient cela très amusant. Après, les bains-fonds commençaient à se plaindre du soleil. Le diable a promis de trouver une solution, mais ils doivent le laisser réfléchir. Sur le champ, le diable fait apparaître un arbre pour qu'il s'abîte.